Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien J'ai une nouvelle vidéo, un nouveau vlog Alors là vous vous dites mais qu'est-ce qui se passe Elisa avec ton make-up ? Alors en fait là j'étais en train de tester un produit que j'ai reçu de la marque de bourgeois je crois, je suis en train de tester et je trouvais ça trop ingénieux donc je vais trop vous montrer de quoi il s'agit Alors la salle de bain qui est en bordel c'est le bordel J'ai ramené mon petit kit que j'ai reçu de la marque de bourgeois, je vais vous montrer ça c'est trop beau, alors j'ai reçu un petit kit, voilà c'est ça, c'est un petit kit exprès pour le maquillage des yeux de la marque de bourgeois Paris, on a un mascara volume glamour UTA black edition un crayon col et contour et ensuite on a ça et je trouve ça très 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 ingénieux je vais vous montrer ce que c'est donc en fait c'est un eye shadow qui s'applique en seulement une seconde sur les paupières, donc vous prenez votre petite éponge qui est assez mignonne en forme de nœud, c'est trop mignon vous l'appliquez comme ça et vous poussez pour appliquer le petit eye shadow ensuite vous avez du fard à paupières sur l'éponge et ensuite vous l'appliquez sur les yeux et puis c'est terminé, vous avez votre petit smoky fait en une seule seconde alors au début quand j'ai vu ça je me suis dit bon voilà faudra retravailler un petit peu après c'est normal etc. mais quand je l'ai mise sur ma paupière ça m'a donné ça je trouve ça vraiment pas mal pour un truc qui est fait en seulement une seule seconde, donc vraiment ça m'a intriguée, c'est pour ça que je voulais vous le montrer maintenant, donc je vais le faire avec vous pour l'autre oeil avec le retour caméra ça va être pas mal ça hop donc moi ce que je fais après quand même c'est que je le retravaille un petit peu au niveau du dessus et après bah c'est terminé quoi après j'ai juste mis du crayon un tout petit peu au dessus et du mascara, c'était terminé alors le seul inconvénient avec ça c'est que ça fait beaucoup de chutes vous verrez juste là, faut pas faire son teint juste avant, ça fait énormément de chutes c'est vraiment ça l'inconvénient mais sinon je trouve l'idée assez ingénieuse ça, ça m'a pris 3 secondes à retravailler et c'était terminé donc franchement j'aime bien après voilà ça fait beaucoup trop de chutes mais l'idée est bonne voilà ce que ça donne après avoir nettoyé je vais appliquer un tout petit peu de crayon au niveau de mon ras de cil inférieur je fais ça en retour de caméra je suis vraiment balaise moi et ensuite je vais appliquer le mascara et donc voilà ce que ça donne donc le mascara est d'une très très bonne qualité je suis assez étonnée et le crayon il est très facile à appliquer j'aime bien ce petit kit, le problème c'est juste les chutes ça m'a fait vraiment beaucoup de chutes au niveau du cerne on dirait que je suis hyper cernée alors que j'ai bien nettoyé tu vois donc voilà je vais retirer le make-up parce que c'est trop chargé pour moi pour la journée je préfère mettre ça un peu plus pour la soirée que pour la journée en plus il fait assez chaud donc je me dis que ça va être un peu trop donc voilà je vais retirer ça mais en tout cas vraiment très bon kit je sais pas combien il coûte mais je vous mettrai le lien en barre d'info si ça vous intéresse donc voilà je vais aller enlever le petit noir je vais mettre un petit rouge à lèvres rouge tiens on va faire ça et après on va aller à Action parce que le sujet de la vidéo c'est Action donc je vais vous montrer les nouveautés que j'ai vues dans les différents actions que j'ai fait pas énormément de nouveautés par rapport à en fait quand je dis nouveautés c'est des produits que je n'ai jamais vus à Action que ce soit depuis un an ou pas genre et en fait ils ressortent les mêmes produits chaque année voilà chez Action ils ressortent les mêmes produits et il y en a qui sont totalement nouveaux et que j'ai vus et je me suis dit ah j'aimerais bien le prendre et je me suis dit non Elisa on ne prend pas on laisse les autres acheter mais toi tu n'achètes pas tu gardes ta carte bleue et tes sous donc moi je les ai filmées avec mon téléphone voilà je vais vous montrer tout ça et je vais aller à Action là tout à l'heure pour m'acheter 2-3 petites bricottes je sais pas si vous entendez les gosses mais ils font une je ne sais quoi avec je ne sais qui dehors c'est un calvaire je peux même plus ouvrir mes fenêtres tellement qu'il y a du bruit et mon beau-père qui m'a prêté son ventilateur je crois que je le bénis ce beau-père je l'aime beaucoup trop grâce à lui je vais pouvoir enfin dormir parce que je peux vous assurer que la nuit sans ventilateur il fait vraiment trop chaud la preuve je ne sais pas si je vous ai montré je crois que je vous l'ai montré sur Instagram j'ai déplié mon canapé j'ai mis mon surmatelas sur le canapé pour dormir et j'ai laissé ouvert les fenêtres toute la nuit pour pouvoir dormir avec de l'air fraîche parce que je n'en pouvais plus au-dessus il faisait beaucoup trop chaud et là je vais pouvoir enfin dormir au-dessus ou je peux rester là aussi c'est bien mais c'est un peu inconvénient genre la journée c'est chiant à chaque fois de remettre le surmatelas sur le lit remettre le canapé c'est chiant parce que le surmatelas est très très lourd il fait au moins 10 kilos le surmatelas il est très 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 lourd donc le mettre toute seule sur le machin c'est hyper chiant et là j'ai enfin mon petit ventilo grâce à mon beau-père le père de mon copain t'es une petite chiquette vous voyez donc voilà pour ma tenue du jour j'ai mis un haut qui venait de chez Jennifer que j'avais payé 5 euros ensuite j'ai mis un short qui vient de chez Primark que j'ai payé je crois 7 euros aussi vraiment il est trop bien celui-ci il est super bien franchement je l'aime beaucoup j'ai mis un collier qui vient de chez Primark je ne sais pas si vous le voyez voilà vous ne l'avez pas d'une très bonne qualité mais bon ensuite pour la face j'ai rien mis sur ma peau j'ai énormément de boutons en ce moment je teste une crème qui n'est pas du tout bonne pour ma peau je pense donc je vais l'arrêter de ce pas pour le rouge à lèvres vous êtes toujours nombreux à me demander mais rouge à lèvres donc ça ça vient de chez Adopt c'est les... je vais vous montrer donc moi je mets toujours ceux-là de chez Adopt c'est cette texture-là que j'aime beaucoup j'ai mis celui-ci en bas sur mes lèvres sinon je mets toujours un petit rosé comme ça et je le trouve vraiment super beau ils sont vraiment pas chers ils sont je crois à 10 euros ils sont vraiment ouf ça fait un an que je l'ai et je ne m'en lasse pas il est trop trop beau la couleur est framboise juste sublime et donc voilà donc j'ai retiré juste le fard à paupières j'ai juste laissé le crayon sur les yeux et voilà donc je vais vous montrer les nouveautés que j'ai filmé à Action bon bah c'est parti je vous laisse avec la petite vidéo avec la petite musique de fond c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 c'est pas grave. Ensuite il y a la caisse 2 qui ouvre pour la carte bancaire tu vois donc moi j'y suis en premier, j'étais juste à côté donc j'y suis arrivée en première, je commence à déposer mes articles et il y a le même mec qui commence à poser son article devant moi. Alors je ne dis rien, je me dis bon Jésus-Marie-Joseph aidez-moi s'il vous plaît je n'en peux plus, faites quelque chose pour ce pauvre garçon parce que sinon je vais le claquer sa mère. Le caissex il dit ouais c'est uniquement par carte bleue, il me fait ah bah non moi j'ai que de l'espèce, il me fait bah allez en caisse une là où il y avait toute la queue, donc il a refait toute la queue, qui mesurait au moins trois kilomètres la queue on va pas se mentir, et donc il me fait à moi vous avez de la chance vous, je sais comment ça j'ai de la chance moi, non mais attend il fout une ma gueule ou quoi, je commence à m'énerver bien évidemment parce que le mec me cherche donc moi je m'énerve un petit peu, je lui dis attends vous êtes passés devant moi deux fois je vous ne dis rien je suis gentille etc, j'explique que tant bien que mal qu'il n'a pas à faire ce genre de choses et que s'il fait des mauvaises choses et bah il a des mauvaises choses, il a du alors se taper toute la queue du magasin, donc les gens ils étaient outrés par son comportement en mode mais le mec il est sérieux, genre c'est lui qui dépasse, c'est lui qui fait ses conneries et il vient me dire ah ça fait de la chance, il m'énerve, en même temps ne donne pas le bâton pour te faire battre, c'est ça la phrase, je crois hein, non mais s'il te plaît genre, alors je suis désolée pour le cadrage, la lumière elle est vraiment pourrie, donc en fait pour la suite de mes vidéos je vais vous montrer ce que j'ai fait comme travaux chez moi, j'ai fait vraiment quelques petits trucs, de toute façon vous percevez un peu au dessus ce que j'ai fait, j'ai accroché pas mal de petits cadres, des étagères etc, dans la salle de bain ça a complètement changé, donc je vais vous montrer tout ça dans les prochaines vidéos. Ensuite j'aimerais faire sur ma chaîne une espèce de clean with me, genre on nettoie ensemble, enfin je sais pas comment on va dire, on désencombre, si je le fais toute seule, genre sans la caméra je sais que je vais pas être motivée, que je vais arrêter au bout de 10 minutes, mais je me dis ouais si je suis en train de filmer et que je sens que vous êtes derrière moi en mode ouais vas-y Elisa etc, vas-y désencombre ça, tu jettes ça, tu gardes ça, tu jettes ça, tu gardes, je pense que ça va me motiver intérieurement même si je sais que vous êtes là en mode on s'en bat les couilles, meuf que tu gardes ou jettes, on s'en bat les couilles, tu fais ta vie, mais vraiment c'est, j'ai beaucoup beaucoup de choses à trier, énormément vraiment et pourtant j'en ai fait mais je pense qu'il faut que je continue encore. La salle de bain vous verrez la catastrophe que c'est, c'est vraiment le bordel, vraiment 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 c'est, on arrive plus à circuler, c'est le gros bordel, il faut que je trie, il faut que je range, il faut que je, ouais, il faut vraiment organiser tout ça et j'ai vraiment besoin de votre soutien là-dessus parce que c'est, moi tout ce qui est tri etc, ça me, ça me met un petit coup au moral c'est vrai que d'avoir un appartement où il y a plein de choses etc sur les meubles, enfin c'est pas clean, c'est pas minimaliste là, bah ça me, ça me fout un coup au moral, je sais pas pourquoi. Il faut vraiment que je trie, que je trie, que je trie, que je trie, que je fasse du vide, que je vende des choses, même si ça ne se vend pas, j'ai envie de vendre un meuble en fait, là mon meuble blanc vous savez celui que j'avais relooké, mon buffet, j'ai envie de le vendre parce qu'il prend de la place et même si je l'aime beaucoup, ils sont trop lourds et ils prennent trop de place pour, voilà c'est trop pour mon appartement donc j'ai envie de le vendre, voilà j'ai plein de choses à vendre et j'ai besoin de votre soutien, j'ai l'impression que quand je range, bah le lendemain bah c'est re le bordel, pourtant je range au fur et à mesure mais j'y arrive pas, j'ai l'impression que c'est toujours le bordel, c'est pas assez trié, c'est pas assez rangé, bref j'ai vraiment besoin de tout désencombrer et j'ai besoin de vous donc il y aura ça sur ma chaîne très prochainement, par exemple pour mon armoire, refaire un peu mon armoire, replier etc, je pense qu'en vidéo ça va me motiver la cuisine c'est pareil, enfin quoi que la cuisine ça va mais il faut trier et voilà sinon je vais faire des travaux dans mon couloir, je vais changer le papier peint dans mon couloir donc je vais faire ça aussi en vidéo, je vais repeindre le plafond parce qu'il est pas très blanc, il est un peu écrue et j'aime pas trop donc je préfère le repeindre qui soit tout net, tout blanc et voilà ce qu'il y aura sur ma chaîne, j'espère que vous serez au rendez-vous avec moi, que vous me soutiendrez parce que si vous me connaissez bien moi j'adore quand c'est de la déco chargée etc, j'aime bien voir beaucoup de choses sauf que là maintenant je pense que j'ai passé une étape et je me suis dit Elisa il faut que tu fasses un tri et je pense que c'est maintenant le tri à faire pendant mes vacances d'été donc voilà il faut que je fasse ça et donc voilà pour ce que j'avais à vous dire, j'espère que ça vous plaira ces vidéos sur ma chaîne, je vais aussi tester quelques sites de vêtements chinois que j'ai envie de tester depuis pas mal de temps, j'ai envie de voir ce que ça donne vraiment, j'entends des influenceuses dire ça, 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 mais je me dis est-ce que bon, enfin j'ai plus trop foi aux influenceuses en ce moment, enfin je trouve qu'elles racontent beaucoup de conneries et je le sais parce que je reçois des fois les mêmes envois presque qu'elles et quand je vois les marques dire ça, 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 ça et que l'influenceuse dit ça, 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 je me dis non mais c'est pas possible quoi, moi je refuse les partenariats où on me dit de dire des choses, genre ouais, dis que ça c'est cool, dis que ça c'est de la bonne qualité, dis que ça c'est bien etc, non, si c'est de la mauvaise qualité je le dis, tu vois et quand je vois les influenceuses dire ouais c'est génial, c'est super, c'est bien, chaman mais c'est, je vois vraiment le vrai visage des influenceuses en ce moment c'est, ça me fatigue, quand je vois les hauls bourgs et qu'on dit ouais c'est génial alors que tu vois très bien que le vêtement c'est n'importe quoi, ça me dépite un petit peu, donc voilà pour cette vidéo, là je vais tourner mon haul action, mes cheveux c'est une catastrophe, regardez-moi ça, je ressemble à une pieuvre, donc je vais vous laisser, j'espère en tout cas que cette vidéo nouveauté action, voilà j'ai vu des petites choses qui m'ont plu, peut-être qu'il y en a qui l'ont déjà vu depuis longtemps, je ne sais pas, on a pas tous les mêmes arrivages chez action, à Paris ça met un peu plus de temps, ils ont déjà mis les fournitures scolaires, les sacs à dos, les classes, etc, je suis en mode non, ne filme pas ça Elisa, je ne peux pas voir ce genre de choses, on ne regarde pas, on avance tout droit, donc voilà pour cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, c'est le cas, à vous abonner à ma chaîne juste ici, si c'est toujours pas fait, je vous mets dans cette vidéo avec ces fiches ronds juste en bas, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo, bye bye ! Sous-titrage ST' 501